Bonjour ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les Youtubers, cette vidéo sera exceptionnelle. D'accord, et de quoi qu'elle correspond cette nouvelle vidéo ? On va parler de choses inacceptables, dans le cas particulier des groupes. C'est trop tôt pour dire de s'abonner, donc on le verra un peu plus tard. On a utilisé le mot « choses » pour parler d'attitude et de comportement. On détaillera plus tard. Qu'est-ce qui motive notre vidéo ? Et bien, comme pour la vidéo sur la zététique, nous avons vu quelques événements qui ont déclenché chez nous. Quelques émotions, on a eu envie de réagir, alors on en parle. Pour être clair, vous regardez cette vidéo sur Youtube. A l'été 2022, il y a un ouragra, un cataclysme dans le monde de la vulgarisation. Dans ce groupe, il y a une personne qui est très appréciée pour son travail, c'est Léo Grasset. Le groupe dénonce des comportements et des attitudes de la part de Léo, et pour autant, le groupe a laissé faire. Voir, il a participé. C'est clairement dit par les participants. Eux-mêmes, et certains précisent que d'autres personnes continuent. Et c'est ça qui motive notre vidéo. Attention, alerte spoiler, nous n'avons pas de machine à remonter dans le temps. Même si j'aimerais avoir une Doloriane. Mais les actes de violence qui ont été commis, on ne peut pas dévioler une personne qui a été violée, on ne peut pas désagresser une personne qui a été agressée. Pareil pour le harcèlement, on ne peut pas déharceler une personne qui a été harcelée. En revanche, nous pouvons faire des choses et agir maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Et qui sommes-nous pour en parler ? Personne. Ce n'est pas parce que nous sommes des Youtubers pas connus, ou que vous êtes des spectateurs anonymes, que nous n'avons pas notre mot à dire. Nous allons prendre ce qui est porté à notre connaissance maintenant, concernant le groupe vulgarisation en général, et Léo Grasset en particulier, pour parler des mauvais comportements dans le groupe. Sur ce sujet, nous avons fait une vidéo en 2018, dans un contexte différent, nous avons été confrontés au même problème, des comportements et des attitudes qui n'étaient pas acceptables. A la base, les faits pouvaient paraître anodins, et pourtant, tout ça finit en bain de sang. Si vous nous découvrez grâce à cette vidéo, les autres le savent, nous faisons des cordes. Attention, ça n'a rien à voir avec Pornhub ou YouPorn, et ça n'a rien à voir non plus avec le puritanisme de YouTube, c'est un choix personnel qui nous concerne. Nous ne faisons pas de torture, pas de souffrance, pas de porno, pas de sexe, pas de nu, et nous avons décidé d'appeler ça Shibuntu. Maintenant que le contexte est posé, on vous menestrit de l'anecdote qui nous arrive en 2017. Si vous allez voir la vidéo, soyez indulgent, c'était difficile d'en parler, il y avait beaucoup d'émotions et on a été maladroit. On ne vous fait pas d'expérience personnelle que nous avons vécu, c'est un modèle qui va se faire encorder, qui revient d'une séance, sur le temps de l'anecdote, en riant, en rigolant. Et le modèle revient d'une séance qu'il a fait avec une personne qui l'a encordée et nous raconte qu'avant sa séance, la personne a dit « Je ne veux pas que ça soit fait, ça et ça, je refuse, ne fais pas ça. » Donc c'était bien clair. Et pendant la séance, la personne qui est encorde… Spoiler ! La personne qui est encorde a fait spécifiquement ce que le modèle avait demandé de ne pas faire. Donc ça, c'est pour la situation. Et le modèle nous raconte ça en rigolant. A priori, ce n'est pas un problème, cette situation, en fait. On la raconte comme ça, avec le recul. Il y avait bien la communication, il y avait bien le consentement. Apparemment, voilà, tout est bien, tout va bien. Ça, c'est pour les apparences. Effectivement, quand la personne raconte ça, moi, je ne dis rien au groupe, je ne dis rien à toutes les personnes concernées. Et par devers moi, et quand j'en reparle avec Laurent, ce que je pense, c'est « Non ». Et ce qui pose souci, c'est que nous faisons partie du groupe, nous voyons ça, nous faisons comme le groupe, nous ne disons rien, nous rigolons. Nous faisons partie du groupe, et le groupe dont nous faisons partie trouve ça normal qu'on dise « Non » et qu'on fasse « Oui ». Quand on discute, on fait « Effectivement, on est d'accord ». On n'est pas d'accord là-dessus, c'est pas normal, ça. Donc, on y reviendra, mais effectivement, là, il y a un biais de conformisme qui a fait que nous n'avons rien dit, personne n'a rien dit, peut-être que les autres, on ne sait pas ce qu'ils pensaient. Finalement, nous en avons discuté entre nous, et avec d'autres personnes, et au-delà de l'anecdote, d'ailleurs, nous avons écouté d'autres points de vue, nous avons partagé d'autres points de vue, et globalement, au fil des discussions, on était d'accord sur l'essentiel. On n'est pas d'accord. C'est pas des attitudes, c'est pas des comportements, ni des mauvaises habitudes à avoir. C'est ce que nous avons vécu. Dans notre groupe, comme dans le groupe de vulgarisation, ou dans d'autres groupes, le groupe laisse faire certains individus. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le groupe dans son ensemble, mis à part les quelques individus qui commettent ces actes, le groupe dans son ensemble est plutôt défavorable à ses mauvais comportements, ses mauvaises attitudes. La mauvaise nouvelle, c'est que le groupe ne sait pas s'arrêter. Chaque individu du groupe ne sait pas s'opposer à la synergie du groupe, et pour un individu, c'est très difficile de s'y opposer, voire ça peut être risqué. Par contre, ça peut s'apprendre. Attention, il n'y a pas une solution miracle qui règle tous les problèmes. Échanger, partager, dialoguer, la communication, c'est une base bien solide sur laquelle on peut s'appuyer. Attention, un argument qu'on peut souvent entendre dit que c'est aux victimes de s'exprimer, de parler, de déposer plainte, etc. Comme la question, c'est pas de se substituer ou d'infantiliser la victime, de le faire à sa place, la réponse, c'est de prendre ses responsabilités en tant que témoin ou acteur du groupe. Alors, on ne sait pas ce que vous, vous entendez, vous pouvez nous dire en commentaire, mais de notre côté, ça ressemble beaucoup à dire que c'est aux victimes de se débrouiller. Les choses vont s'en dire, mais vont bien en le disant, quand une personne se confie une victime d'actes plus ou moins graves, on peut considérer sans trop se tromper que la volonté est c'est que ça cesse, que ça s'arrête. On peut entendre en CNV que, souvent, un besoin peut en cacher un autre. Quand une personne parle, c'est qu'elle veut être écoutée pour être comprise. Donc ça, c'est le premier besoin. C'est l'accueil, être écoutée et être comprise. Et c'est ce que vous pourrez retrouver habituellement sous le terme d'écoute empathique en CNV. Communication non-gérante. Ensuite, il y a le deuxième besoin, celui qu'on ne voit pas tout de suite, et c'est la sécurité. Être en sécurité, c'est le vrai besoin, celui qui est le plus important. Lorsque c'est rempli, lorsque vous êtes en sécurité, alors il n'y a plus besoin de cette écoute empathique. On vient d'utiliser un bout d'outil de la CNV, un peu comme un argument. Tout ça pour essayer de vous dire et de vous faire comprendre que oui, l'écoute, c'est super important, et la vraie volonté de la victime, je ne sais pas ce que Valérie a dit pour insister, le vrai besoin, c'est la sécurité, et c'est que ça cesse. Revenons au sujet. Face à ces comportements et attitudes, il y a des solutions. Faisons une comparaison. Prenons les pompiers. Ces comportements et attitudes, c'est un peu comme des incendies. Ce sont des événements passés, on ne peut pas revenir dessus, ce qui est brûlé est brûlé. Avec ces techniques et ces méthodes, on va pouvoir faire en sorte que ces mauvaises attitudes et ces mauvais comportements ne continuent pas. Attention, on ne va pas éviter et interdire les incendies de forêt ou de relation, ça va se reproduire. Une fois qu'on a admis ça, et pour croiser la comparaison avec les pompiers, on peut expliquer aux gens comment faire pour ne pas provoquer de nouveaux incendies et incidents de forêt ou de relation. On apprend, on se prépare, et du coup on sait quoi faire. Comme on sait quoi faire, on peut intermédier plus rapidement, et on dispose d'un entraînement humain et d'outils, techniques et méthodes qui permettent de faire face au feu. L'engagement, c'est super important, ça vous le savez. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Cette vidéo est beaucoup trop longue, du coup pensez à vous abonner et activer la cloche. Vous nous retrouvez dans une prochaine vidéo exceptionnelle qui parlera de... Le top 10 des meilleurs outils zététiques pour gérer toutes les crises, de groupes, de couples, pour sauver la planète, et gagner tous les débats. Pensez à la chéprise. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501